Hello my friends, in this video today, I will explain why I haven't picked a show this year yet, and it's for medical reasons. The thumbnail was a, you know, you maybe thought it was a clickbait, oh I got a heart problem, but no, I do. Ami de la masse, bonjour,venue sur la chaîne du doc, et dans cette vidéo d'actualité, on va réagir, eh bien, à Antoine Vaillant et ses problèmes de santé, puisque récemment, il a fait un post sur Instagram et une vidéo YouTube assez détaillée, où il nous explique avoir des soucis cardiaques qui vont en fait l'empêcher temporairement de concourir en bodybuilding, et vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'étaient ces soucis de santé. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est très important, et surtout, ça diminue votre risque cardiovasculaire. En effet, l'activité physique diminue le risque de développer des maladies cardiaques, et cliquer sur le pouce bleu et sur l'abonnement, ça vous fait faire de l'activité physique avec vos doigts, et donc CQFD. C'est pas encore prouvé scientifiquement, mais ça va venir. Bref, dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Vaillant et de son bilan cardiovasculaire générique. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes très nombreux à m'avoir partagé la vidéo d'Antoine Vaillant, et notamment ses problèmes de santé et surtout ses problèmes cardiaques, puisque c'est vraiment le cœur de mon métier. Ok, super jeu de mots. Et je vais tout simplement, pour tous ceux qui parlent anglais, vous envoyer vers sa vidéo, parce que très honnêtement, il explique parfaitement ce qui lui arrive, donc pour le coup, moi ça me facilite la tâche, parce que des fois, on a des informations un peu au compte-goût, genre ouais, j'ai un problème de genou, j'ai un problème cardiaque, mais on n'en sait pas plus. Là, pour le coup, il explique en détail et de A à Z, de façon assez précise, ce qui lui arrive. Mais vous m'avez demandé un commentaire, vous m'avez demandé une réaction, et surtout mon point de vue en tant que cardiologue, donc je vais vous le donner. Tout commence par l'année 2021, qui a été relativement meurtrière sur le plan du bodybuilding. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, et c'est vrai que beaucoup de bodybuilders, en fait, ont eu des soucis cardiaques, que ce soit des maladies graves, que ce soit des hospitalisations, ou même parfois, malheureusement, le décès à cause d'infarctus, d'arrêts cardiaques. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que les bodybuilders ont des problèmes de santé, mais surtout liés au cœur, et c'est ça en fait qui emporte la plupart des bodybuilders à un âge assez jeune. Et donc, Antoine Vaillant, pour le coup, je trouve sa démarche assez bonne, dans le sens où il se dit, moi, je vais faire un check-up de santé assez complet, pour justement essayer de voir, est-ce que j'ai un risque ? Est-ce que ma santé est justement correcte ? Et est-ce que je vais pouvoir continuer de faire des compétitions de façon, on va dire, de façon relativement safe ? Alors, il n'y a pas de safe en bodybuilding, puisqu'on va y revenir juste après. C'est quand même un sport extrêmement risqué sur le plan du mode de vie, et des produits qui sont utilisés. Mais la démarche est relativement bonne de se dire, même si je fais un sport à risque, et même si je suis exposé à un risque, il faut avoir une surveillance, il faut avoir une prévention, et en gros, il faut voir un médecin. Et donc, il se dit, voilà, je vais faire un bilan de santé, notamment un bilan cardiovasculaire, avec un électrocardiogramme, qui était normal chez lui, une échographie du cœur. Donc, c'est ça qu'on voit, en fait, où on voit son cœur se contracter. Donc, aucun problème de contraction, aucun problème de valve, et globalement, un cœur qui fonctionne bien. Mais il a aussi fait un autre examen, qui s'appelle un score calcique coronaire, je vais le détailler juste après, qui, en fait, lui révèle qu'il a des calcifications au niveau des artères, mais surtout, pas simplement des petites calcifications, il est classé dans le 99e percentile. En gros, ça veut dire que pour son âge et pour son sexe, il fait partie des 1% qui ont le plus de risques d'avoir une maladie cardiaque coronaire, et donc, schématiquement, un infarctus ou des artères bouchées. Et donc, là, il se dit, à juste titre, attends, quand je lis mon papier, là, il y a quand même marqué que je suis avec un risque élevé d'avoir une maladie artérielle au niveau du cœur. C'est pas non plus exceptionnel, hein, 35 ans, des infarctus, on en a quand même régulièrement, mais on va dire que ce n'est pas l'âge privilégié, et souvent, les gens de 35 ans qui ont des infarctus ont soit des maladies particulières qui les prédisposent, soit des antécédents, en fait, familiaux et des facteurs de risque, notamment des gros tabagiques, du surpoids, de la sédentarité, du cholestérol, bref, tous les facteurs de risque un peu réunis, et c'est comme ça qu'on peut arriver avec un infarctus à l'âge de 35 ans. Donc, c'est rare, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, une fois qu'il a son résultat, en fait, il contacte des amis à lui qui sont, si j'ai bien compris, médecins, pour, en fait, essayer d'en savoir un petit peu plus, parce qu'une fois qu'il a son résultat, bah, super, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Super, j'ai un risque élevé, bon, bah, cool, qu'est-ce que je fais ? Je continue ma vie, je m'arrête, j'arrête la compétition, je me réoriente dans le, il l'a dit, je crois, en rigolant, dans le pilates, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, il faut investiguer. Et donc, le score calcique coronaire, pour vous en parler rapidement, c'est un examen de dépistage qui permet, en gros, de stratifier votre risque. C'est un scanner, en fait, et le scanner, ça permet de très bien voir les calcifications. Toute la question, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce résultat. Et quand on a un score calcique qui est élevé, c'est un examen qui ne permet pas, en fait, de voir l'intérieur des artères. En gros, vous pouvez avoir des calcifications qui sont soit présentes au niveau de l'intérieur des vaisseaux et donc qui vont ralentir le flux. Ça veut dire que vos artères sont effectivement malades et que le sang circule moins bien et donc nourrit moins bien le muscle. Donc, si le muscle est moins bien nourri, moins d'oxygène. En gros, souffrance au niveau du cœur à l'effort et risque de décrochement de ces calcifications et de formation d'infarctus. Mais il y a aussi des calcifications qui ne vont pas entraver, en fait, la circulation sanguine. En gros, les calcifications, elles peuvent être soit vers l'intérieur du vaisseau, soit vers l'extérieur. Et si ce sont des calcifications vers l'extérieur, en fait, elles n'ont pas de retentissement sur le sang puisqu'elles sont à l'extérieur. C'est comme si vous avez quelque chose, un rocher qui est tombé au bord de la route, aucun problème pour circuler. Sauf qu'effectivement, tu vois le rocher, tu vois qu'il y a plein de rochers sur le bord de la route. Quand tu conduis, tu te dis, attention, peut-être que je vais me prendre un rocher sur la tête, donc je vais faire attention. Mais s'il y a un rocher sur le milieu de la route, effectivement, ça va bloquer le flux de voiture. Je pense que la comparaison est assez bonne. Donc, une fois qu'on sait qu'on a des calcifications, il faut savoir est-ce qu'il y a des symptômes, est-ce qu'il y a un retentissement sur le cœur et surtout, est-ce que le flux sanguin est gêné ou est-ce que ça n'a pas de conséquences si les calcifications sont à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu ensuite un deuxième examen qui s'appelle pour le coup un coroscanner. Coroscanner, ça veut dire scanner des coronaires. Et donc, pour le coup, c'est non plus un examen qui simplement quantifie le calcium sans vraiment préciser est-ce que le calcium et le calcaire a un retentissement sur les artères, mais c'est véritablement un examen qui va permettre de voir l'intérieur des vaisseaux et de savoir en fait si les artères sont véritablement malades avec un retentissement sur le flux sanguin. Et la question, c'est est-ce qu'il faut réparer soit par des stents, donc en gros, des stents, c'est des petits ressorts qui vont permettre de rouvrir les artères là où elles sont rétrécies, soit dans des cas extrêmes par des pontages, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc, il fait ce coroscanner et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de retentissement au niveau de ses vaisseaux. En gros, il n'a pas de plaque significative à l'intérieur des vaisseaux. Il a effectivement des calcifications, mais qui n'entravent pas le flux sanguin. Et donc, les calcifications marquent simplement un risque. Ça veut dire que lui, avec son mode de vie, avec ses antécédents, eh bien, il a un risque accru de développer une maladie artérielle au niveau des artères du cœur. Et donc, effectivement, il a un risque accru d'infarctus s'il ne prend pas en compte et s'il ne fait pas de prévention importante pour ces facteurs de risque. Et donc, ce sera aussi le mot de prévention. Attention aux facteurs de risque. Comment est-ce qu'on peut avoir des calcifications artérielles au niveau des artères du cœur à 34 ans ? Parce que la plupart des gens se disent que c'est relativement jeune et c'est vrai. Mais effectivement, si on a des prédispositions, donc de la génétique, si dans votre famille, il y a des maladies artérielles, ça va accentuer votre propre risque parce qu'on n'est pas tous égaux face à la survenue de maladies. Il y a toujours des gens qui vont fumer, qui ne vont pas faire de sport et qui vont, à 90 ans, avoir les artères du cœur parfaitement lisses. On en voit aussi régulièrement. Face à ça, la nature et la génétique n'est pas toujours égales et elle est un peu injuste. Mais si ce n'est pas les maladies artérielles, tout le monde a une prédisposition pour certaines maladies. Le but, c'est un petit peu d'essayer d'avoir une hygiène de vie globale assez correcte pour prévenir la plupart des maladies. L'autre chose, c'est le tabac. Chez Antoine Vaillant, il a quand même un passé avec des addictions, avec des drogues. Et clairement, le tabac, c'est un gros facteur de maladie artérielle. Après, les autres facteurs de risque, c'est le surpoids, la sédentarité. Et le surpoids, même si c'est du muscle, comme il le dit, quand il fait plus de 300 pounds, donc en kilos, ça doit faire 130 kilos, c'est sûr que pour le cœur, ça le fait forcer. Et le surpoids, ce n'est jamais très bon, que ce soit du gras ou que ce soit du muscle. Alors effectivement, si c'est du muscle, c'est mieux que du gras. Mais malgré tout, ça reste quand même un gabarit important. Et ça fait travailler le cœur de façon un peu plus importante. L'autre chose, c'est l'hypertension. L'hypertension artérielle, il faut faire attention à ça. Parce qu'effectivement, la musculation, c'est quand même un sport qui monte la tension pendant l'effort. Mais ça, c'est temporaire. Et donc ça, il ne faut pas forcément le prendre en compte. Mais dans le mode de vie, le fait d'être massif, le fait d'être en prise de masse, plus on mange et plus on est en surpoids. En gros, plus on est volumineux et plus la tension artérielle a tendance à augmenter. Plus on mange du sel aussi. Plus on utilise certains produits, notamment les anabolisants, qui peuvent faire monter la tension artérielle. Et donc tout ça combiné fait que si votre tension artérielle est élevée à l'intérieur des vaisseaux, et bien ça fait un peu comme du karcher et ça va abîmer vos vaisseaux. Donc il faut faire attention à ça. L'autre chose que je vais dire aussi, c'est sur le sport. Attention, les gens pensent que parce qu'on est sportif, on annule tout risque. Ce qui n'est pas du tout vrai, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est le sport intensif. J'en ai déjà parlé, mais le sport intensif, c'est quand même un risque de calcification artérielle. Le sport, c'est bien en prévention. Il faut en faire un petit peu. Il faut même en faire beaucoup si vous voulez. Mais n'allez pas à l'extrême, parce qu'à l'extrême, il n'y a rien qui est bon. Et quand on fait beaucoup de sport, on peut calcifier ses artères. La deuxième chose, c'est attention. Chez les gens qui ont une maladie coronarienne, le sport, c'est un moment à risque. Contrairement à ce qu'on pense, si vous fumez, si vous prenez des produits qui peuvent faire des caillots de sang, si vous avez une infection, le sport, c'est un moment relativement dangereux. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire du sport en cas d'infection. En cas de tabac, si vous faites du sport, ne fumez pas pendant, juste avant ou juste après votre séance, puisque ça peut faire des caillots de sang. De même que quand vous faites un effort, comme je l'ai dit, il y a une montée de tension artérielle, qui est normale, qui est physiologique. Mais cette petite montée de tension, ça fait, je l'ai dit aussi, comme du karcher dans les vaisseaux. Et donc, si vous avez une lésion, une plaque de cholestérol qui est un petit peu sur votre paroi, ça peut la décrocher. Donc, chez les gens sportifs, on va dire que le sport, c'est quand même un moment un petit peu plus à risque que le reste de la journée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça veut dire qu'il faut le prendre en compte et il faut faire attention à ce qu'on fait pendant le sport. Attention aussi à certains stimulants, à certains pré-workouts un peu douteux qui vont monter votre tension, accélérer votre cœur, etc. Ne faites pas n'importe quoi avec votre santé. Donc, pour en revenir à Antoine Vaillant, effectivement, il a un risque accru, puisqu'il a des calcifications, puisqu'il a des facteurs de risque. Mais la bonne nouvelle, c'est que même s'il a des calcifications, il n'a quand même aucune artère malade. Et le coroscanner montre que le sang circule relativement bien dans la totalité de ses vaisseaux. Il a des petits rétrécissements, mais il n'a aucune artère bouchée. Parce que s'il avait eu effectivement des zones douteuses ou en tout cas des zones rétrécies, il aurait dû aller à un autre examen qui, pour le coup, est invasif. Ça s'appelle une coronarographie. Ou pour le coup, on va regarder les artères en passant par l'intérieur des vaisseaux. Alors, c'est beaucoup plus précis. Ça permet de réparer si besoin. Mais comme tout examen invasif, quand on rentre dans le corps, il y a toujours un risque de complication. Donc, c'est quand même, j'ai envie de dire, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle et que super champagne, Antoine Vaillant, il va pouvoir reprendre la compétition, etc. Mais je dis juste que par rapport à ce qui aurait pu arriver quand on a un score calcique très élevé, les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça. Est-ce que ça le contre-indique à la compétition ? La compétition en tant que telle, montée sur scène, non, ça ne le contre-indique pas. Maintenant, le bodybuilding à haut niveau, ça, je n'ai pas la réponse. C'est toujours la discussion en fait parce que j'ai toujours du mal à répondre aux gens qui me disent voilà, j'ai un risque, est-ce que je peux continuer à avoir ce risque tout en diminuant en fait les conséquences. En gros, on sait que la musculation à haut niveau, le bodybuilding avec tout le mode de vie, je ne vais pas revenir là-dessus et ne croyez pas quand je rigole en disant que les gens sont naturels à Olympia. Je sais très bien qu'ils ne le sont pas, mais c'est pour la boutade. Et à chaque fois, il y a des gens, ouais, si tu crois vraiment qu'ils sont naturels à Olympia, franchement, il faut arrêter d'être naïf. Bon, voilà, je pense que vous n'êtes pas bêtes, vous aurez compris l'ironie et qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube parce qu'après, ça devient aussi de la diffamation. Donc, on est obligé d'avoir un devoir en fait de réserve et de ne pas faire d'accusation non fondée. Donc, petite parenthèse, le bodybuilding à haut niveau, c'est un sport à risque pour le cœur. Clairement, ça, on l'a vu. Je pense qu'avec toutes les personnes qui ont des maladies cardiaques dans ce sport et de façon relativement jeune, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, d'un point de vue personnel, c'est sûr que s'il a des artères malades et si, alors malade, il a des classifications, mais à 34 ans, comme on l'a vu, c'est quand même le 1% le plus élevé. Donc, s'il continue à avoir les facteurs de risque, et les facteurs de risque, en gros, c'est le mode de vie. Et si on veut faire de la compétition de bodybuilding, on est obligé de passer par là, eh bien, ça risque de progresser et ça va s'accentuer avec les années parce que je ne l'ai pas dit, mais le principal facteur de risque, c'est l'âge. Plus on vieillit et plus les artères vont se calcifier, s'encrasser. En gros, c'est dépendant du temps. Plus vous avez une exposition à un risque au fil du temps et plus, eh bien, les conséquences vont commencer à se manifester. Donc, moi, je suis gêné pour lui répondre. Honnêtement, ce serait mon patient. Je ne sais pas si je lui conseillerais de continuer le bodybuilding parce qu'après, certes, c'est sa passion. Et autant T, il a un risque élevé, il a un risque supérieur à la normale, mais ses artères fonctionnent relativement bien. Maintenant, s'il a envie de durer, et non pas en tant que sportif, mais durer tout court en tant qu'être humain en bonne santé, et sans maladie cardiaque, sans infarctus, sans pathologie cardiaque, eh bien, clairement, et comme il le dit, il va devoir faire des choix et il va devoir revoir son mode de vie. Les nouvelles ne sont pas non plus catastrophiques. Il n'a pas fait un infarctus. Il n'a pas une maladie cardiaque sévère qui, comme on a vu, un Cédric McMillan ou Sean Rodden qui est décédé, enfin, il n'y en a pas mal. Donc, pour lui, ce n'est pas une sentence irréversible. Maintenant, ça va vraiment être un choix personnel. Est-ce qu'il a envie de continuer ce sport en sachant que ce sport va probablement aggraver son risque cardiovasculaire ? C'est assez certain. Ou alors, voilà, il va se dire, j'ai une femme, j'ai envie de fonder une famille. Est-ce que je n'ai pas envie de privilégier ma santé à 100% ? Et donc, ça, moi, je n'ai pas la réponse. Et en gros, c'est tout le débat qu'il va devoir avoir avec lui-même. Et c'est souvent, en fait, quand les gens arrivent à l'hôpital qu'ils se posent la question de la remise en question, en fait, de leur priorité. Et c'est bien quand on peut, en fait, s'en apercevoir pas trop tard. Parce que là, pour l'instant, on reste dans le domaine de la prévention. Donc, j'ai envie de dire, c'est finalement relativement une bonne nouvelle de le savoir maintenant. Donc, pour conclure, j'espère que cette petite vidéo sur Antoine Vaillant vous aura expliqué ce qu'il a comme maladie cardiaque. Ça vous aura aussi fait un petit peu de prévention sur les artères du cœur. J'en avais déjà parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et le message de fin, ce sera clairement, prenez soin de votre santé. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment la chose la plus importante. Après, bien sûr, avoir liké la vidéo et vous être abonné à la chaîne. Et m'avoir retrouvé sur ledoc.pm sur Instagram. Je ne sais pas comment j'ai fait cette transition extraordinaire. Mais voilà, faites-le, c'est important pour la chaîne, ça soutient, etc. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501